Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un entraînement pour le bac avec ici l'étude d'une fonction et de ses limites. La fonction est définie sur moins 1 plus l'infini, moins 1 exclu et son expression c'est x moins ln de x plus 1. La première chose qu'on va faire c'est de déterminer la limite de f en plus l'infini. Et pour ça, comme c'est souvent le cas au baccalauréat, on va vous donner un indice pour pouvoir transformer la fonction de façon à trouver sa limite plus facilement. Donc on est parti, première question, transformation de l'expression de f. Pour essayer de se rapprocher de l'objectif, vous voyez on a un facteur x plus 1 devant, on va donc factoriser par x plus 1. Et on peut factoriser par x plus 1 parce que x est différent de moins 1, donc x plus 1 est non nul. Donc ici on aura x sur x plus 1 moins ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc vous voyez par rapport à l'objectif, on a déjà le logarithme x plus 1 sur x plus 1. On a juste ici deux termes, 1 moins 1 sur x plus 1. Et nous on a x sur x plus 1. Donc on va essayer de montrer que x sur x plus 1 c'est bien égal à 1 moins 1 sur x plus 1. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire, or, 1 sur 1, 1 moins 1 sur x plus 1, et bien vous allez le transformer de façon à le mettre sous forme d'un quotient. C'est plus facile. Ici, aller du sens 1 moins 1 sur x plus 1 que du sens x sur x plus 1, et vous retrouvez ça. Donc je vous propose de partir de là, de mettre au même dénominateur. Donc on va multiplier le 1 par x plus 1 en haut et en bas. Ça me fait x plus 1 sur x plus 1, moins 1 sur x plus 1, et donc on obtient x plus 1 moins 1 sur x plus 1. c'est bien égal à x sur x plus 1. Donc effectivement, pour tout x appartenant au domaine, f de x s'écrit bien x plus 1 fois, ici je remplace x sur x plus 1, par 1 moins 1 sur x plus 1, moins ce quotient ln de x plus 1 sur x plus 1. Voici la première question déjà terminée. Maintenant, la limite en plus infini. Alors, ici, on n'avait pas le choix, il fallait transformer, parce que x moins ln de x plus 1, c'est une forme indéterminée. Effectivement, en plus l'infini, ça, ça tend vers plus infini. Le ln par composé tend vers plus infini, donc on a bien une différence. Ici, de deux infinis, c'est donc une forme indéterminée. Donc il fallait transformer. On vous donne la transformation, on va la regarder. Tout d'abord, dans les parenthèses. Alors, ici, le 1, évidemment, ça tend vers 1. 1 sur x plus 1, évidemment, x plus 1 tend vers plus infini, donc par inversion, ça tend vers 0. Il me reste ce terme ici. Donc on va le regarder en détail. ln de x plus 1 sur x plus 1. Alors ici, on reconnaît, en fait, du ln de grand x sur grand x avec un grand x qui serait x plus 1. Et c'est x plus 1, la limite, donc quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, ici, c'est plus l'infini. Donc grand x va vers plus l'infini. Ça veut dire qu'il me faut la limite de ln de grand x sur grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est une croissance comparée. On sait que, eh bien, Alors, certains appellent ça un théorème, les croissances comparées nous disent que la limite de ln de grand x sur grand x, quand grand x va vers plus l'infini, c'est très important, c'est égal à 0. Donc on va appliquer ça avec un grand x qui est petit x plus 1, avec petit x plus 1 qui tend bien vers plus l'infini. Ici, donc, comme la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, c'est bien égal à plus l'infini. Et même par composition, on va mettre petit x plus 1 dans ln de grand x sur grand x. La limite de ln de x plus 1 sur x plus 1 est bien égale à 0. On va quand même expliquer que 1 sur x plus 1 tend vers 0. Donc, par inversion de la limite de x plus 1, eh bien, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, c'est aussi égal à 0. Donc, les parenthèses, donc par somme, la limite de 1 moins 1 sur x plus 1, moins ln de x plus 1 sur x plus 1, ça fait 1 moins 0 moins 0. Ça donne 1. Il reste à multiplier par x plus 1. Je rappelle, mais même si je l'ai déjà écrit, la limite d'x plus 1, c'est plus l'infini. Et donc ici, par produit, par multiplication, la limite de notre produit vaudra, donc plus l'infini fois 1, ça fait, dans les tableaux de limite, ça fait plus l'infini. Donc, limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant, on regarde la limite en moins 1. Alors, en moins 1, on regarde d'abord x. x tend vers moins 1, pas de souci. ln de x plus 1. Alors, ici, on regarde d'abord x plus 1. Donc, on est en moins 1. Alors, on est par des valeurs plus grandes. Donc, ce qu'on appelle moins 1 plus. Limite, donc, de x plus 1, c'est égal à 0. Mais 0, c'est plus, d'accord ? Alors, ça, pour le faire, vous pouvez, si vous voulez, faire un petit tableau de signes de x plus 1. x plus 1, ça s'annule en moins 1 et c'est croissant en moins 1 plus. Donc, on est ici, on s'approche par le côté droit, d'accord ? Par des valeurs positives. Pourquoi c'est important ? Parce que maintenant, on va mettre ça dans le logarithme. Donc, la limite de ln de x plus 1, quand x tend vers moins 1, en étant plus grand que moins 1, c'est égal à la limite du logarithme quand ce qu'on met dedans tend vers 0 plus, d'accord ? Alors, ici, j'ai mis 0 plus. Ici, j'aurais pu mettre, vous voyez, un petit moins 1 plus pour dire qu'on est sur une valeur plus grande que moins 1. Et donc, ici, on sait que c'est moins l'infini. D'accord ? Ça, c'est important de connaître ces limites du logarithme. Ensuite, on a donc un moins. Donc, la limite quand x tend vers moins 1, en étant plus grand que moins 1. Alors, moi, j'aime bien mettre ceci pour bien qu'on comprenne à chaque fois qu'on est sur des valeurs plus grandes que moins 1. ici, on multiplie par moins. Ça donnera donc plus l'infini. Vous allez ajouter x. La limite de x, en moins 1, c'est moins 1. Donc, par somme, la limite de x moins l'n de x plus 1, ça fera moins 1. Plus l'infini, ça fera donc plus l'infini. Donc, la limite de f en moins 1, c'est égal à plus l'infini. Et au niveau rédaction, cette étape ici s'appelle de la composition. D'accord ? On met dans l'n une autre expression. Maintenant, on nous demande d'étudier les variations. Il va falloir dériver. Alors, f est dérivable. C'est une somme ici de deux fonctions dérivables sur moins 1 plus l'infini ouvert en moins 1. Pas de souci. x plus 1 est strictement positif et dérivable. Donc, pour tout x supérieur à moins 1, f prime. Alors, c'est une dérivée de soustraction. Donc, on dérive x, ça fait 1, moins la dérivée d'x de l'n de x plus 1. C'est dû à l'n de u. D'accord ? L'n de u, quand on dérive et qu'il faut que u soit dérivable, ça donne u prime sur u. Donc ici, le u, c'est x plus 1. Ça fera dérivée de x plus 1 sur x plus 1. Ça, on l'a déjà rencontré tout à l'heure. On l'avait mis au même dénominateur, ça donnait x sur x plus 1. Donc maintenant, le signe, alors, sur, donc, moins 1 plus l'infini, x plus 1 est strictement positif. Donc, f prime est du signe de x. Enfin, f prime de x est du signe de x. Donc, tableau de variation, en moins 1, on va l'interdite. Ici, signe de f prime de x. Ici, variation de x en fonction de x. On peut aussi mettre f. C'est tout à fait accepté. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on le met. Ici, f prime s'annule en 0 puisque c'est du signe ici de x. Donc, on a ici moins plus. Donc, f va être d'abord décroissante et puis ensuite croissante. On vérifie nos limites. Donc, on avait trouvé effectivement plus l'infini, plus l'infini. c'est cohérent en 0. Je calcule rapidement. f de 0, donc 0 moins ln de 1. ln de 1 valant 0, ça donne 0. Et on a terminé notre étude de fonction. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A très bientôt.